On va parler de sport automobile maintenant avec le pilote Genevois Mathias Bech qui se distingue en endurance. Il vient de remporter le Grand Prix de Spa-Francorchamps en international Le Mans Cup, c'est-à-dire le championnat du monde d'endurance. Bonsoir Mathias Bech. Bonsoir Pascal. Bravo pour votre belle victoire, une victoire importante qui compte dans une jeune carrière après tant d'efforts et des débuts en karting. Oui tout à fait, le parcours a été long, j'ai commencé le kart à 6 ans et aujourd'hui c'est un petit peu une concrétisation de gagner cette course. Donc concrétisation de mon travail personnel mais aussi d'un travail d'équipe. On gagne devant l'équipe victorieuse aux 24h du Mans l'an dernier, du mécano à l'ingénieur en passant par les pilotes et mes coéquipiers bien sûr. On a fait un super boulot donc c'était juste fantastique. On va voir justement quelques photos pendant qu'on parle de ce grand moment, cette victoire à Spa, nous repréciser peut-être le principe de l'endurance parce qu'on connaît mieux la Formule 1 avec les fameux tours à effectuer. Là c'est un peu différent. Tout à fait, donc contrairement à des courses sprint, ce sont des courses qui se déroulent sur une durée de 6 heures. On a un équipage de 3 pilotes. Voilà, et puis c'est des courses qui permettent bien sûr, qui sont en plein essor en ce moment et qui permettent de montrer les nouvelles technologies, notamment les technologies hybrides, les technologies électriques. Donc on a vraiment des grands constructeurs qui s'impliquent de plus en plus en endurance aujourd'hui. En plus, on a 4 catégories différentes. Donc 60 voitures en piste sur des circuits qui font 4 kilomètres. Ça donne beaucoup de dépassements et beaucoup de spectacles pour les spectateurs. Donc c'est juste fantastique. Et cette victoire à Spa, je le disais, grand moment pour vous, mais un autre grand moment qui vous attend. C'est la première fois que vous participerez au prestigieuse 24 Heures du Mans. Alors là, c'est vraiment le grand rendez-vous pour les fans d'endurance comme vous. Voilà, donc les 24 Heures du Mans, c'est presque 300 000 personnes qui se déplacent. La plus grande course au monde d'endurance. J'ai été sélectionné par une équipe suisse, le Rébellion Racing, que je remercie de m'avoir pris comme pilote de réserve pour être pilote de réserve aux 24 Heures du Mans. Et j'espère par la suite pour piloter en LMP1. Et voilà, c'est un grand moment pour moi. C'est une nouvelle étape dans ma carrière. Et j'espère qu'elle se concrétisera très vite. La prochaine étape, c'est quoi ? Le professionnalisme à part entière, car là, vous êtes semi-pro. Aujourd'hui, je suis semi-pro. C'est vraiment très, très difficile dans ce milieu. Malheureusement, en Suisse, on n'a pas beaucoup d'aide pour les jeunes pilotes. La prochaine étape, c'est de réussir à faire une carrière pro en LMP1. Donc, c'est les grosses catégories que vous voyez. Peugeot, Audi, Aston Martin. Mais grâce au soutien d'associations suisses comme l'association des Amis de Diane Lanoire ou quelques mécènes qui m'aident. Heureusement, aujourd'hui, j'arrive à faire ma place et à prouver que grâce à mon talent, j'ai la place pour être pilote professionnel et gagner les 24 Heures du Mans, j'espère. Le talent, le travail, c'est aussi ce qui vous a amené au sommet. Merci beaucoup, Mathias Bech, parce que vous le méritez de réussir. En plus, on va signaler l'adresse de votre site Internet que vous entretenez vous-même. Vous n'avez pas encore de service de communication. Je fais tout, absolument tout, de la communication à la recherche de partenaires, à l'entraînement physique. C'est vraiment un énorme boulot. Mon site Internet www.mathiasbech.com Donc, c'est vraiment important. Malheureusement, on est rarement... C'est un petit peu difficile, mais aujourd'hui, ça donne le tour. Et voilà, je suis très proche de... Merci beaucoup, Mathias Bech. Bonne suite pour la saison et notamment les prestigieuses 24 Heures du Mans. Merci beaucoup, Mathias Bech.